Bonjour à tous et bienvenue au JT de la semaine du 10 au 17 janvier. Au sommaire, un point sur le déploiement de la fibre avec la directrice des relations avec les collectivités de l'opérateur d'Orange qui répondra à nos questions. Le marché dominical, un reportage du club de judo de Bouc-Belair et le couvre-feu à 18h. Mais avant de commencer, nous tenons à vous faire part d'une information capitale dans le dossier Alteo. L'usine de Gardanne était depuis plusieurs mois en redressement judiciaire. Deux candidats à la reprise de l'entreprise étaient en lice en décembre. Alteo, qui souhaitait maintenir l'activité de stockage des beaux-rouges dans la forêt de Bouc-Belair et l'entreprise UMS. Après le retrait d'Alteo, le tribunal de commerce s'est donc prononcé en faveur du second candidat qui annonce vouloir arrêter l'exploitation du site de Manchegary. C'est donc un pas significatif vers la fin des beaux-rouges. Richard Mallier, qui avait soutenu ce second candidat, se dit satisfait, mais annonce qu'il sera vigilant sur la question de la dépollution effective de la forêt de Bouc-Belair. Il a neigé une seconde fois à Bouc-Belair ce week-end. Phénomène rare. Les services techniques se sont à nouveau mobilisés pour déneiger les routes. De leur côté, les enfants des écoles ont eu l'occasion de s'offrir quelques mémorables batailles et fabrication de bottes de bonhommes de neige. Alors cela n'a pas empêché le marché dominical de se tenir ce week-end. C'est vrai que dans une période anxiogène, on a besoin de s'épauler les uns envers les autres. Je pense que les gens ont besoin, justement, de se retrouver. On a besoin d'un peu de bienveillance les uns envers les autres, je pense. Parce que c'est l'unique sortie qu'ils ont dans la journée, puisqu'on ne peut plus aller au restaurant ni au cinéma. Donc le marché, c'est un petit moment de convivialité. J'achète à des gens qui travaillent localement, que ça ne vient pas, que ça ne fait pas des kilomètres et des kilomètres de venir à l'étalage. Je sais d'où ça vient. Les grandes surpasses, c'est bien, mais il faut penser à nos commerces, à nos paysans, au commerce de proximité, tout simplement. On va dire qu'il y a 20% de nouvelles têtes qui arrivent sur les marchés. Et de tout âge. C'est les jeunes qui reviennent. Nous, on n'a pas trop à se plaire. Sur les marchés, en règle générale, on n'a pas trop souffert. Ça a été une volonté de la part de M. Le Maire et de la municipalité de continuer le marché malgré cette crise sanitaire avec la chalandise nécessaire au niveau alimentaire et que, vraiment, ça rendait un grand service aux personnes du village et que les bouquins puissent de nouveau faire vivre le piton de la commune. Le gouvernement a annoncé le couvre-feu dès 18h dans les Bouches-du-Rhône et à Bouc-Belair. Ce qui a évidemment des conséquences sur les commerçants. On fait le point avec Olivier Donny-Quirant. Oui, Bernard. Effectivement, Bouc-Belair, comme vous le disiez, vient de faire partie des 23 départements impactés par le couvre-feu à 18h. La grande question va être comment vont s'organiser les commerces à partir de cette heure-ci. Il y a déjà une logistique qui est en train d'être mise en place car c'est le rideau qui ferme. On n'accueille plus le public, mais derrière, l'étalage, les caisses, le rangement de matériel, tout un tas de choses à faire qui sont importantes. La deuxième question, bien sûr, des commerçants est de savoir si le public qui venait de 18h à 20h, qui était une tranche horaire qui permettait d'élargir et de ne pas rassembler un nombre important ou même au moment. Est-ce que ce public de 18h à 20h va venir avant ? Par des raisons professionnelles, peut-être qu'ils ne pourront pas. Le plus dur pour les commerçants qui, au pied levé, ont dû se réadapter de façon à pouvoir entreprendre et changer les plannings horaires instantanément, ce qui est limite avec la loi, effectivement. Cette semaine, vous l'aurez compris, est une phase test pour ce couvre-feu à 18h pour les commerces bouquins. Nous referons un point ensemble lundi prochain sur notre JT. Book TV vous faisait découvrir les images la semaine dernière. Le chantier de réfection du complexe des Terres Blanches avance à grands pas. Les associations qui pratiquaient une activité ont dû être donc déplacées vers d'autres bâtiments municipaux. C'est le cas du judo qui se pratique provisoirement au pôle municipal de la Gratiane. Malgré des mesures sanitaires importantes, le plaisir de la pratique est toujours présent comme vous allez pouvoir le découvrir. « Musique de générique » « Chaminie ! « Hey ! » « Senzeli ! » « Hey ! » « On revit. On revit avec la possibilité de se déplacer, de se dépenser. Les enfants sont heureux parce qu'ils sortent de chez eux et ils ont la possibilité aujourd'hui de reprendre une activité, de reprendre des mouvements, de se défouler. C'est quelque chose qui leur manquait terriblement. » « Musique de générique » « Eh bien écoutez, gardez la ligne, grâce au président qui a organisé des sorties à la colline, pendant le confinement. Et donc ils sont venus tout ce moment-là, on a formé un groupe de groupes. Le groupe s'est agrandi. » « Sur l'ensemble des petits, on a zéro défection. On a grosso modo une centaine d'adhérents, dont à peu près 60% de moins de 14 ans. Et l'ensemble des 10, des 12 jusqu'à 6 ans qui ont repris, sont très motivés et sont tous là. » « Bonsoir. Bonsoir. » « En 2011, l'État a lancé le déploiement de la fibre en France. Deux opérateurs ont été missionnés pour couvrir la majorité du territoire. À Bouc-Belair, c'est Orange qui s'est porté volontaire. Bonjour Sylvie Scotto-Arnold, vous êtes directrice des relations avec les collectivités locales chez l'opérateur Orange. C'est donc Orange qui déploie Bouc-Belair. Alors que peut faire finalement la ville de Bouc-Belair pour aider l'opérateur dans cette démarche ? Quel est son rôle ? » « Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Merci de me laisser la parole. Effectivement, Orange a choisi d'investir sur ses fonds propres sur la commune de Bouc-Belair et effectivement a annoncé que la mairie, à partir de 2015, pouvait accompagner Orange, notamment par une relation très fluide sur des arrêtés de circulation, sur des permissions de voirie, donc en étant assez rapide dans les retours sur ses différentes démarches administratives, mais également en nous aidant à communiquer auprès de vos administrés ce que nous faisons aujourd'hui. » « La presse a pu relayer un retard d'Orange dans le déploiement. Est-ce une réalité ? Où en êtes-vous à ce jour ? Combien de foyers ont été fibrés finalement ? » « Alors le terme de retard n'est pas forcément approprié dans la mesure où Orange n'a pris aucun engagement avec la commune de Bouc-Belair sur un délai de déploiement. Ce qu'on a pu annoncer à M. le maire et à la municipalité en 2015 est qu'en général, on estime à cinq temps la durée moyenne de déploiement sur une commune. Cela après varie évidemment en fonction de la typologie de la commune, de son habitat, du réseau actuel existant. À ce jour, on est donc sur les 7100 foyers que compte la commune, on a déployé 60% de ces foyers à ce jour. » « À terme, peut-on partir du principe que tous les administrés auront la fibre et attend une date de finalisation ? » « Alors oui, c'est bien l'engagement effectivement qu'Orange a pris avec l'État de raccorder 100% des foyers et des logements, entreprises, bâtiments administratifs et commerces d'une commune, à l'exception des endroits où nous aurions eu des refus de la part de tiers, c'est-à-dire par exemple des refus de planter un poteau, des refus de passage de câbles en façade ou des refus de la part des architectes des bâtiments de planter. » Quant à la date de finalisation, le chantier va beaucoup avancer en 2021. En effet, notre partenaire a finalisé les études de charge sur les poteaux et a mis en place des équipes qui vont venir renforcer les équipes actuelles pour la plantation de poteaux. Donc, on peut estimer qu'il nous restera peut-être quelques logements à réaliser encore en 2022, logements qui auront une complexité particulière dans leur déploiement. Pourquoi y a-t-il de nombreuses rues dans lesquelles les travaux ont commencé et ont été interrompus depuis plusieurs mois sans être repris ? Ce qui génère de la frustration pour ceux qui n'ont pas été connectés. Alors, le déploiement de la fibre est un chantier long et complexe, ce n'est pas dans le long fleuve tranquille et nous nous heurtons régulièrement à certaines contraintes comme par exemple sur le déploiement en aérien où nous devons sur chaque poteau réaliser des études de charge. Donc, cette phase d'étude prend du temps et pendant ce temps, effectivement, les travaux de manière visible s'arrêtent sur le terrain. Par contre, les études continuent. Nous avons effectivement cette contrainte-là. Nous avons également des contraintes sur la partie génie civil où nous pouvons rencontrer du génie civil et préparer des marches administratives auprès de la mairie pour demander les autorisations et faire également là des études pour réparer ce génie civil. Ce qui explique qu'effectivement, les chantiers s'arrêtent de manière visible parfois mais continuent en back office dans nos parties études. Comment obtenir des informations sur la date de reprise d'un chantier arrêté ? Que peut faire un administré qui n'a pas la fibre et qui ne comprend pas pourquoi ? A qui peut-il s'adresser ? Alors, nous avons mis en place un site web dont vous avez communiqué l'adresse et qui permet à chacun de savoir où en est le déploiement de la fibre sur son logement et surtout d'être informé le jour où il va devenir éligible. Voilà. C'est un chantier que nous travaillons en mode industriel. Il nous est vraiment compliqué de répondre au cas par cas à chaque administré. Par contre, pour des cas complexes, vous pouvez aussi faire notre relais auprès de vos administrés. Merci beaucoup Sylvie Scoto. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Voilà. Nous avons entendu le représentant d'Orange pour la fibre. Maintenant, nous allons entendre le représentant de la municipalité qui suit ce dossier, Joseph Cassaro, adjoint au maire délégué à la sécurité des personnes et des biens et aux nouvelles technologies. Bonjour Joseph. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous. Nous également. Alors, vous êtes l'adjoint au maire qui suit ce dossier. Vous êtes donc celui vers qui les administrés se tournent pour rapporter les problèmes qu'ils rencontrent en ce qui concerne la fibre. Alors finalement, pourquoi la municipalité s'occupe de la fibre ? On l'a bien compris avec l'interview de Sylvie Scoto, la municipalité n'a pas la maîtrise des déploiements de la fibre. Oui, en effet. Même si à l'origine, monsieur le maire avait vraiment insisté pour faire partie des premières communes de déployés, on avait à cœur de pouvoir proposer la nouvelle technologie au pied de chaque logement. Malheureusement, nous n'avons pas, comme vous avez vu l'entendre avec le témoignage et l'explication de madame Scoto, nous n'avons pas du tout la maîtrise de ce déploiement. Alors, en attendant que tous les foyers de Bouc-Belair soient éligibles à la fibre, donc Sylvie Scoto-Arnold s'y est engagée tout à l'heure, que peut faire un administré pour avoir un débit relativement satisfaisant ? Il existe deux niveaux d'Internet possibles. Le premier niveau, c'est un Internet par parabole, mais ça nécessite un investissement important. Et comme on est sur la fin du déploiement, madame Arnon le disait tout à l'heure. Donc, si on est sur la fin du déploiement, c'est peut-être pas judicieux de faire un investissement lourd. Donc, on a essayé d'investiguer et de trouver des partenariats possibles pour proposer quelque chose qui est une solution de contournement, qui n'est pas une solution qu'on trouverait dans tous les commerces, puisque personne ne la propose, mais nous avons choisi d'aller la chercher et de la concrétiser nous-mêmes. Et pour ce faire, en fait, on a décidé de proposer... Donc, on fait ça en partenariat avec Mobilemania, même si on n'est pas là pour faire de la publicité. Mais en tout cas, c'est un partenaire qui a joué le jeu et qui détient des routeurs. Ce sont des routeurs 4G qui permettent juste à l'aide d'une carte SIM de l'opérateur que l'administré aura choisi, bien sûr. Ce n'est pas forcément Orange, ce n'est pas forcément Free, ce n'est pas forcément SFR, ce n'est pas forcément Bouygues. Donc, c'est à lui de choisir. C'est à lui de choisir aussi le débit dont il aura besoin, le nombre de gigas dont il aura besoin. Et en fait, ce routeur, il fonctionne exactement comme un boîtier de fibre. Donc, vous rentrez votre carte SIM juste là et vous avez alors de l'Internet à débit beaucoup plus intéressant que ce que nous avons lorsque nous sommes en bout d'Internet via l'ADSL. Donc, c'est une solution qui est une solution de contournement, je le répète. Mais c'est une solution qui nous semblait importante de pouvoir proposer et mettre en œuvre à Bouygues Bélair parce que nous avons à cœur, M. le maire et le conseil municipal, de proposer des solutions même lorsqu'elles n'existent pas chez les opérateurs. Alors, vous l'avez dit, vous souhaitez que la commune soit un interlocuteur pour aider les bouquins à obtenir des réponses sur l'éligibilité de leur logement. À votre demande, BoucTV proposera très prochainement une émission spéciale fibre durant laquelle des représentants de quartier pourront poser leurs questions à Orange pour une réponse quartier par quartier. Ça nous semble important, voire même indispensable, de pouvoir un, donner la parole au bouquin et deux, de leur apporter des réponses satisfaisantes. Merci Joseph Scassaro. Ça a été un plaisir d'être avec vous et j'espère que j'ai pu donner plus d'informations à l'ensemble des bouquins qui nous sollicitent pour en avoir et qui malheureusement doivent faire avec souvent quelques frustrations. Donc pensez-y, c'est une solution de contournement mais elle existe. Cette semaine, BoucTV vous offre une séance de coaching avec VitaDance, ce mercredi, puis vous emmène vendredi à la rencontre du pianiste Gaski, virtuose de l'école de musique de Boubelaire qui a notamment été le musicien de Julien Clerc. De notre côté, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau JT. Restez avec nous pour visionner la météo de la semaine juste après le générique de ce journal. Bonne semaine à toutes et à tous. Bonjour à tous. Nous laissons derrière nous la belle poudre blanche qui a fait le bonheur des petits et des grands ce dimanche. Cette semaine, le soleil ne nous quittera pas. Demain mardi, les températures iront de 1 à 8 degrés avec un beau soleil sur l'ensemble de la commune. Mercredi, le soleil reste bien présent. Il y aura très peu de nuages, ce qui s'explique sans mal puisque le vent se lève avec des rafales pouvant atteindre 75 km heure. Attention à ne pas vous envoler. Les températures seront les mêmes que mardi, 1 à 8 degrés, mais le vent nous donnera un ressenti beaucoup plus froid, pas plus de 4 degrés. Jeudi, même scénario que mercredi. On gardera le vent, le froid, même si le soleil restera dominant, il n'arrivera pas à réchauffer l'atmosphère. Le thermomètre affichera 12 degrés, mais le vent nous en fera ressentir 8. Vendredi et samedi, le vent devrait s'essouffler. Du coup, les nuages reviennent et les températures remontent légèrement puisque nous aurons entre 5 et 8 degrés. Il ne devrait pas y avoir de gelée matinale. Dimanche devrait se passer sous la grisaille avec des températures avoisinant les 6 degrés. Je vous retrouve lundi prochain. Bonne semaine. Restez bien couverts et prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.